J'attaque la saison 5 de Mafiosa au printemps prochain. J'ai pas lu, donc je sais pas. Et ça sera, tu m'entends dire que ça serait peut-être la dernière ? Ouais, je crois, ouais. Et oui, c'est pas encore... Quand on entend dire que c'est la dernière, ça risque d'être la dernière. Mais par contre, je sais que je meurs pas à la fin. Ah oui, c'est bien. J'ai posé la première question que j'ai posée. Et ils m'ont dit non, non. Mais voilà, je sais pas si ça sera la dernière, mais en tout cas, c'est vraiment la suite d'une aventure que j'aime beaucoup. J'adore tourner en Corse, j'adore les Corses. C'est un personnage qui me prend 6 mois de travail dans une année, donc ça laisse peu de temps pour le reste. J'adore le faire, et de plus en plus, en particulier depuis que le met en scène de la dernière saison et de la prochaine, qui est aussi le co-scénariste depuis plusieurs années, qui s'appelle Pierre Leccia, amène vraiment quelque chose d'encore plus fort, je trouve, à l'univers de cette série, et juste sur les personnages. Et pour une actrice, c'est extraordinaire comme rôle. C'est évident. C'est vraiment... D'abord, on développe un personnage sur une extrêmement longue période, et puis on peut aller loin. Il se trouve que le Canal+, permet à certains scénarios ou films de se faire, parce qu'ils prennent des risques, en narratif, je dirais. Et là, c'est le portrait d'une femme très sombre, très dure, très noire, qui est un peu une anti-héros, entre guillemets, puisque c'est une voyou, et dont on arrive à suivre le destin, j'espère avec attention et curiosité. Et à jouer, c'est extraordinaire, quoi. Je prends un pied fou à jouer ce personnage, qui n'est pas censé s'éloigner de mon personnage, je dirais, qu'interprète de Noël Paul Ward dans mon film. C'est-à-dire que ce sont des natures humaines très sombres, très noires, avec beaucoup de failles, plus ou moins colmatées, et qui vont interroger des choses dont on n'a pas forcément envie d'aller connaître la réponse dans la vie de tous les jours, quoi. Fioza, je tue quand même mon frère, il faut le faire, quoi. Dans mon film, Laetitia Casta tue Benoît Paul Ward, ce sont des choses qu'il faut aller chercher loin pour pouvoir les jouer, quoi. Tuer l'amour de sa vie, c'est pas évident, et tuer son frère non plus. On se rend compte qu'on peut, en faire tourner des épisodes. Moi, je vois sur Mafioza, on tourne un épisode d'une heure en 21 jours, je crois. Un film, c'est minimum, dans des conditions normales, 8 semaines de tournage pour une heure et demie. Donc, on se rend compte que la télévision rappelle tous les jours au cinéma qu'on peut pousser un peu plus et faire de la qualité. C'est ça l'avantage. Parce que toutes les séries dont on parle, que ce soit Mafioza, Les Revenants, Braco, Engrenage, c'est quand même des trucs hyper bien, hyper réussis, où les metteurs en scène se défoncent pour que ça soit génial. Donc, ça met un petit coup de pression au cinéma qui est pas mal.